Bonjour, c'est Olivier Besancenot. Je poste cette petite vidéo parce que depuis ce matin, tout le monde me parle de l'émission sur la poste d'Envoyé Spécial. Si vous ne l'avez pas vue, je vous le conseille absolument. Je crois que c'est la première fois à cette échelle-là qu'il y ait dévoilé le vrai visage de la politique menée par la direction de l'entreprise. Et on était nombreux et nombreux chez les postiers à attendre ça depuis extrêmement longtemps parce que ça vient redire que derrière les restructurations, derrière les suppressions d'emplois, les fermetures de bureaux, ces 100 000 emplois supprimés en 10 ans, il y a des conséquences terribles sur les conditions de travail, les conditions d'existence. Il y a aussi des drames. Bref, tout ça, c'est fait de chair et de sang. Alors, merci de vos encouragements, mais vous pouvez aussi nous aider parce que tout ça est lié à des politiques de réorganisation qui ont lieu tous les deux ans parce que la direction de la poste s'entête à le faire comme si c'était une loi gravée dans le marbre. Ça va arriver sur mon propre bureau dans quelques jours et on s'apprête à se mobiliser. Donc, vous pouvez nous aider. Je m'adresse en réalité à toutes les personnes de bonne volonté, n'importe lequel d'entre nous, aussi aux élus, aux maires, aux députés, s'ils nous entendent, parce que la direction de la poste a des comptes à rendre à la collectivité. Ça reste un service public. Vous pouvez vous exprimer sur le fait que vous vous opposez à ces réorganisations, y compris sur les réseaux sociaux. Ça nous aidera pour nos combats. Donc, la lutte continue. Salutations postales et révolutionnaires.